Vous cherchez un stage, vous avez besoin d'une lettre de motivation et vous êtes en panne d'inspiration. Cela tombe bien, dans cette vidéo, je vous dirai exactement comment procéder pour rédiger une lettre de motivation qui va vous démarquer des autres candidats, surtout sans perdre trop de temps. Et en plus, en bonus de cette vidéo, à la fin, je vous donnerai même un modèle de lettre de motivation à télécharger. Si vous ne me connaissez pas, je suis Karen, coach emploi sur embauchezmoi.org et j'anime le groupe Facebook d'entraide Embauchez-moi. Depuis 15 ans, j'accompagne les professionnels de tout secteur d'activité, du jeune diplômé au cadre aux dirigeants à décrocher le job de leur rêve et sur cette chaîne, je vous aide à obtenir la même chose. Alors, si vous êtes nouveau ici, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour ne rien manquer. La lettre de motivation reste un outil incontournable quand on recherche un stage. Vous ne pouvez pas passer à côté. Mais ce que je veux que vous compreniez bien, c'est que vous ne devez pas perdre trop de temps sur ce point. Je vois trop d'étudiants qui peuvent passer 5 ou 6 heures pour écrire une lettre de motivation. Je vais donc vous expliquer comment être beaucoup plus efficace, même si vous n'êtes pas très à l'aise à l'écrit. Pour écrire rapidement une lettre de motivation, vous avez deux options. Soit vous reprenez un modèle, vous remplissez les blancs. Honnêtement, je ne suis pas très fan de cette solution. Ça se remarque très vite que vous utilisez une lettre de type ou un modèle et que vous avez fait des simples copier-coller. L'employeur quand il reçoit votre lettre de motivation, il risque d'être franchement très agacé par votre candidature. Il va surtout penser que vous n'êtes pas très motivé, que vous n'avez pas fait beaucoup d'efforts et donc que vous n'avez pas vraiment envie d'avoir ce stage. Donc faites attention, cela peut vous disqualifier. J'ai entendu des recruteurs me dire que ces candidatures vont direct à la poubelle. Deuxièmement, vous pouvez partir d'un modèle et vous le personnaliser. L'idée, ce n'est pas toujours de réinventer la roue. Pour gagner du temps, je vous conseille de partir d'un modèle et d'y ajouter votre touche personnelle. Dans cette vidéo, je vais vous dire exactement comment vous pouvez faire cela. Alors ok, commençons. La rédaction de cette lettre Premièrement, privilégiez un format court. Vous n'êtes pas inspiré, vous n'avez pas envie d'y passer des heures, alors faites cours. Vous êtes étudiant, vous n'avez pas encore énormément d'expérience, on ne vous reprochera pas d'avoir opté pour une lettre de motivation de 10 ou 12 lignes. 2. Respecter le formalisme Dans une lettre de motivation, il y a des choses très faciles à écrire. On va commencer par cela pour nous donner du courage. D'abord, en haut à gauche, vous devez indiquer vos coordonnées. Vous devez donc mettre votre prénom, votre nom, votre adresse postale, votre email et votre numéro de téléphone. Si vous avez un prénom qui n'est pas très courant, je vous conseille dans ce cas de mettre votre nom de famille en majuscule. Ainsi, le lecteur pourra très facilement identifier votre prénom de votre nom. Voyez, je vous montre le modèle, comme cela vous savez exactement où vous devez mettre ces informations. Ensuite, il y a d'autres éléments très simples à noter, à savoir les coordonnées du recruteur. Là, voici ce que vous devez mettre en dessous. Ce sont les coordonnées. Vous devez ferrer le texte à droite et voilà à quoi cela ressemble. Vous pouvez mettre le nom de l'entreprise en majuscule par exemple, le nom de la personne qui recrute si vous l'avez ou sa fonction et l'adresse de l'entreprise. Toujours sur la droite, vous ajoutez en dessous la date. Habituellement, on écrit en toutes lettres et on précise où la lettre a été écrite. Par exemple, ça donnerait Paris le 10 mai 2020. Cet élément doit aussi être aligné sur le bord droit de la page. Enfin, vous devez ajouter un objet pour expliquer le but de votre lettre. C'est très simple. Vous pouvez indiquer quelque chose comme par exemple, vous mettez objet, deux points, vous soulignez objet, candidature pour le stage 2 et si vous avez les références, vous le mettez entre parenthèses. Bravo ! Vous avez fini la première étape. Maintenant, nous allons passer au corps de la lettre. Alors, troisièmement, organisation du message. Il est d'usage d'organiser une lettre de motivation en trois parties, en trois paragraphes. Vous avez peut-être entendu parler de la formule « Je, vous, nous » pour rédiger une lettre de motivation. C'est un format classique qui marche toujours bien et nous allons voir comment nous pouvons l'adapter pour trouver instaurément vous et votre projet professionnel. Ok ! Pour rédiger une lettre de motivation, vous devez expliquer en quelques mots qui vous êtes et quel est votre projet professionnel. Le but de ce paragraphe, c'est de montrer que faire ce stage dans cette entreprise va vous permettre d'atteindre vos objectifs professionnels à moyen terme. Voici un exemple de ce que vous pourriez dire. Actuellement étudiant en deuxième année à l'école de commerce ESCPO, je souhaite me spécialiser dans la finance de marché. Étant à la recherche d'un stage dans une société de gestion pour valider ma deuxième année, je vous soumets ma candidature pour le poste d'assistant gérant de portefeuille. Je suis disponible à compter du mois d'avril et ce, pour une durée de 6 mois. Alors, j'explique qui je suis, un étudiant de 10e année en école de commerce, ce que je cherche, un stage pour valider mes études, mon projet professionnel, travailler dans la finance de marché et je n'oublie pas de préciser mes disponibilités ici à partir du mois d'avril et pendant 6 mois. Ce paragraphe, il est assez facile à écrire, vous êtes d'accord avec moi, j'en suis sûre. Donc, on continue pour détailler votre expérience. Si vous n'en avez pas beaucoup, ce n'est pas grave. Manquer d'expérience ne veut pas dire que vous n'avez pas de compétences. Si vous séchez, reprenez l'annonce, prenez une feuille de papier et tirez un trait au milieu. A gauche, vous allez noter toutes les compétences, les hard skills, vous savez, demandées dans l'annonce, comme par exemple la maîtrise d'une langue étrangère, d'un logiciel, etc. Et tous les soft skills, ce sont les qualités, ça peut être par exemple la rigueur, l'autonomie, etc. Et en face, vous écrivez les vôtres et vous mettez où vous avez pu démontrer ses compétences ou ses qualités. Ça peut être au cours d'un stage, lors d'un projet de fin d'études, dans des expériences associatives ou même au cours de votre job d'été. N'oubliez pas de démontrer encore une fois votre intérêt pour le poste. Voici quelques raisons qui peuvent motiver votre choix. Je vous les lise. Par exemple, je souhaite acquérir une nouvelle compétence, par exemple la capacité d'adaptation, le travail en équipe, le sens de la communication, l'autonomie, l'initiative, la persévérance, la prise de recul, etc. Avoir une première expérience, découvrir un domaine ou un secteur qui vous attire et confirmer votre intérêt. Mettre en pratique des connaissances apprises en cours, comprendre le fonctionnement d'une entreprise, apprendre à travailler en équipe, capitaliser sur ce stage pour occuper plus tard la fonction de le poste qui vous intéresse. Donc, je reprends l'exemple de mon étudiant qui veut faire de la finance de marché. Il a déjà fait un stage de 2 mois que nous allons essayer de valoriser. Donc, voilà ce que l'on pourrait dire. Même si je suis évidemment peu expérimentée, j'ai déjà une première expérience au sein de la Société de Gestion Edmond de Rothschild, où j'ai effectué mon stage de première année. Cette expérience a été très enrichissante, car elle m'a permis de comprendre les enjeux en termes de gestion d'actifs, de me familiariser avec les outils comme elle a vous en cité, mais aussi de découvrir la réalité du terrain. Je suis consciente que les conditions de travail peuvent parfois être difficiles. Stress, pression, exigence, réactivité sont le quotidien des gérants d'actifs. Pour autant, cela ne m'a pas découragé et j'ai toujours envie de poursuivre dans cette voie. Voyez ici, je parle vrai, je suis sincère, je montre ce que j'ai vu et surtout, je réitère mon souhait de poursuivre dans la finance de marché. C'est ce paragraphe-là que je veux que vous travaillez. C'est en écrivant ces quelques lignes que vous montrerez à l'entreprise que vous n'envoyez pas votre CV chez eux par hasard. Quatrièmement, on va parler de l'entreprise. Maintenant, nous allons faire un focus sur l'entreprise. Avant de rédiger ce paragraphe, il peut être utile, voire même conseillé, de faire quelques recherches sur internet pour en savoir un peu plus. Vous pouvez vous rendre sur le site de l'entreprise, sur son site institutionnel, des fois ce n'est pas les mêmes, il y en a différents, pour découvrir les produits, les services proposés, les projets à venir et surtout les valeurs de l'entreprise. J'insiste sur ce point, les entreprises adorent quand vous montrez que vous connaissez, mais surtout que vous partagez les mêmes valeurs que, enfin, vous pouvez aussi vous rendre sur Google Actualité pour glaner des informations complémentaires. Donc maintenant, je reprends mon exemple. Mon candidat veut postuler pour une société de gestion qui s'appelle Carmignac. Voilà donc ce que l'on pourrait dire. Je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de rejoindre votre cabinet de gestion Carmignac réputé pour vos analyses de risque indépendantes que vous savez mettre en œuvre avec courage, Mettre en pratique les enseignements de l'OS CEPO au sein d'un établissement d'excellence comme le vôtre, représente pour moi une réelle chance, vous voyez ? J'essaie d'être un peu originale et de ne pas donner des banalités comme « vous êtes le leader incontesté de… » comme je vois si souvent écrit. Je cherche à montrer que je me suis renseignée sur eux et que je donne des véritables arguments. Enfin, 5. Nous, notre future collaboration Pour finir, c'est assez simple, vous regardez les qualités demandées dans l'annonce et vous choisissez celles qui vous correspondent pour montrer que vous allez pouvoir vous insérer facilement au sein de cette équipe. Et vous terminez encore en réitérant votre motivation stage. Voilà, ce que vous pouvez dire, c'est « Réactif et doté d'un excellent relationnel, je suis prêt à me surpasser pour réussir mon stage au sein de votre société de gestion Carmignac ». Très motivé à l'idée de rejoindre votre équipe, j'espère avoir l'occasion, au cours d'un entretien, de vous rencontrer. D'ici là, je me tiens à votre disposition pour vous apporter les informations complémentaires que vous jugerez nécessaires. Maintenant, si vous souhaitez connaître la structure exacte d'une lettre de motivation plus élaborée, je vous invite à regarder ma vidéo où je vous explique une méthode assez originale et beaucoup plus punchy pour rédiger une bonne lettre de motivation organisée en 3 idées problèmes, actions, solutions. Enfin, comme promis, je vous mets à disposition un modèle de lettre de motivation qui pourra vous inspirer. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Maintenant, si vous cherchez un stage et que vous avez besoin d'aide, je vous invite à consulter mon site web pour comprendre comment je travaille. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour programmer une séance de coaching au 01 43 29 49 77 ou par email à l'adresse karen.embauchezmoi.org. Si vous avez envie de continuer à progresser, je vous propose deux autres vidéos par ici. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé, si cette vidéo vous a été utile, vérifiez que vous êtes bien abonné à ma chaîne, partagez-la, likez-la avec vos amis et comme ça, je saurai que vous aimez ce type de contenu. N'oubliez pas que vous ne devez pas être juste un bon candidat, mais le meilleur. Alors, à la semaine prochaine. Bye bye !